Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 3 minutes de ce mercredi 3 avril 2024. Audrey Bourget aujourd'hui au micro de SBS French News. Le premier ministre Anthony Albanese a annoncé aujourd'hui que Samantha Mostyn deviendra la 28e gouverneure générale de l'Australie. Elle est actuellement la présidente du groupe de travail du gouvernement sur l'égalité économique des femmes et a auparavant été conseillère de l'ancien premier ministre Paul Keating. Elle a aussi été sur plusieurs conseils d'administration, dont celui du Climate Council, de la GEO Foundation et des Sydney Swans. Samantha Mostyn, qui entrera en poste le 1er juillet, s'est dit prête à servir l'Australie dans ce rôle. Anthony Albanese a demandé au gouvernement israélien de prendre l'entière responsabilité de la mort de la travailleuse humanitaire australienne Zemi Francom à Gaza. Lors d'un appel avec Benjamin Netanyahu, Anthony Albanese a dit que les Australiens étaient scandalisés par cette attaque qui a aussi causé la mort de six autres travailleurs humanitaires. L'armée israélienne a dit qu'il y aura une enquête indépendante sur l'incident. Anthony Albanese a dit que cette enquête devait être transparente. Je remercie l'importance de l'accountabilité et de la transparence. Et le Président Netanyahu a committé à la transparence de ce que cette traité peut être possible. Il y a besoin d'un thorough investigation dans ce qui s'est passé. Et le Président Netanyahu a committé à cela. Au Sénégal, le nouveau Président Bassiru Diomayfaï a nommé par décret Ousmane Sonko comme premier ministre, quelques heures après son investiture à la tête du pays mardi dernier. Avec l'hiver qui approche, un nouveau vaccin contre la grippe vient d'être lancé en Australie. Des experts affirment que cette formule est meilleure pour correspondre aux souches grippales qui circulent dans le monde. Flu Cell Vax Quad est un vaccin sur culture cellulaire qui a été inscrit au Programme national d'immunisation pour la première fois. On se rappelle que l'an dernier, seulement 25 % de la population australienne, entre 5 et 64 ans, avaient reçu un vaccin contre la grippe. On avait rapporté près de 300 000 cas de grippe et au moins 370 morts liés à la grippe au pays. Voilà, messieurs-dames, pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 3 avril. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Retrouvez-nous demain pour un nouveau bulletin du 3 minutes sur SBS French News. Sous-titrage Société Radio-Canada